Je voudrais maintenant accueillir Fabrice Moreno, qui est directeur du développement régional international de SNCF Gare et Connexion. Dire avant cela que Gare et Connexion est un partenaire historique de centre-ville en mouvement, important aujourd'hui avec toutes ces questions de mobilité, évidemment, et du potentiel de dynamisation des centres-villes qu'offre l'ensemble, comme on vient de le voir, des activités de gare et autres qui se trouvent potentiellement autour des gares dans les villes en France. Voilà, donc on a un acteur très important au sein de l'association. Fabrice Moreno va aussi témoigner à la fois du programme, mais également des mille et une gares et puis d'autres exemples pour alimenter les réflexions que nous venons de commencer. Merci beaucoup, Renaud. Effectivement, je suis Fabrice Moreno, je suis le directeur du développement régional et international de Gare et Connexion. Beaucoup d'acteurs autour de la table sont des vieux complices et des partenaires de Gare et Connexion. Effectivement, les gares, c'est un sujet passionnant et c'est vrai que, comme je dis souvent, tout le monde aime sa gare et on a tous notre gare de cœur et c'est vrai que c'est un sujet consensuel et c'est vraiment très agréable de partager ces problématiques avec vous. Je voulais tout d'abord vous demander de bien vouloir accéder à notre directrice générale, Marlène Delveig, qui malheureusement a été retenue à une préparation de conseil d'administration aujourd'hui. Elle aurait adoré être avec vous. Voilà, mais c'est que partie remise. Je salue bien évidemment Arnaud Robinet, que je connais depuis longtemps et qui est aussi un des piliers de Centre-Ville en Mouvement. Nassim Abaron, avec qui on a travaillé à longue reprise chez Gare et Connexion. Et je remercie à nouveau Pierre Creuset pour le dynamisme qu'il met pour faire vivre Centre-Ville en Mouvement et tout ce qu'il apporte aux partenaires que nous sommes, et notamment la SNCF. Et je sais que tous les autres participants que je ne connais pas encore physiquement, mais j'espère que quand on aura repris une vie normale, on pourra enfin se recroiser et refaire des assises telles que Pierre, tu savais, les organiser avec brio. Voilà, peut-être en deux mots et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Vous connaissez Gare et Connexion, c'est on va dire 3000 gares. Mais ce qui est important, c'est que c'est le réseau. Vous avez 90% des Français qui vivent à moins de 10 minutes d'une gare. Et donc Arnaud Robinet parlait effectivement de l'image de la gare, j'adore, un peu comme le clocher, l'église ou la mairie dans un territoire. Et c'est vrai que, bien évidemment, c'est très symbolique une gare. Quand on arrive dans une ville, en voiture en l'occurrence, souvent le panneau c'est hôtel de ville, gare, voilà. Et donc c'est vraiment un symbole très fort. Mais pour la France elle-même, vous vous rendez compte, 90% des Français qui vivent à 10 minutes d'une gare. Ça veut dire qu'en termes d'intermodalité, notamment d'intermodalité verte et durable, c'est essentiel. Ça veut dire que si on est capable de les connecter de manière intelligente, c'est des formidables hubs de mobilité durable que nous avons là. Ça c'est vraiment un atout, un atout pour les Français et pour nos territoires. Donc nous, Gare et Connexion, notre raison d'être, on se définit comme le spécialiste de la gare. C'est-à-dire qu'on a l'éventail des expertises liées à l'exploitation des gares, de la conception avec nos architectes, nos urbanistes, à l'exploitation et ensuite à la valorisation, c'est-à-dire mettre, comme le disait Arnaud Robinet, mettre des services, des commerces dans les gares, à la fois pour les voyageurs, mais également pour les habitants des quartiers. Donc bien évidemment, la gare c'est un lieu de vie, c'est une vitrine, c'est vraiment la vitrine de la ville. Je veux dire, quand vous avez une belle gare, la gare doit être à l'image et à la hauteur des ambitions de son territoire. Et donc là, effectivement, vous pouvez venir nous voir et nous demander des comptes et on doit être vraiment au rendez-vous. C'est vrai que sur les 3000 gares, on a cet enjeu aujourd'hui, je passe rapidement là-dessus, mais vous avez les grandes gares, on va dire il y en a à peu près 170, 180, ce sont des gares qui sont plutôt avec beaucoup de services et qui sont en guillemets, où le modèle économique est plus facile à trouver. Et vous avez les autres gares où effectivement, là on est plus dans une logique d'aménagement du territoire, de services publics et donc on a un rôle de péréquation, c'est-à-dire que la péréquation, c'est que finalement, c'est en fait l'argent qui est dégagé sur les grandes gares, sert financement à alimenter tout le reste des autres gares. Et ça, on y tient énormément parce qu'on est quand même une entreprise publique et on tient à cet effet de réseau, effet de réseau qui est positif parce qu'en réalité, le fait d'avoir une vision nationale des gares, ça permet d'avoir des indicateurs, des critères, des centrales d'achat qui font que finalement, on arrive à être plus efficace dans la gestion au quotidien de ce réseau. Et donc aujourd'hui, on tient vraiment à mettre, donner une impulsion nouvelle et forte sur les gares des territoires. Globalement, en tant qu'utilisateur, vous connaissez bien les grandes gares parisiennes et les principales gares, celles-là, globalement, aujourd'hui, elles ont fait leur mue. Arnaud, on a parlé des gares à la Papa. Quand on va à Saint-Lazare et qu'on voit la modernisation avec tous les services, globalement, je pense qu'aujourd'hui, le boulot est fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est vraiment sur les gares, on va dire, de taille moyenne et les gares régionales, où là, il faut qu'on accélère. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça qu'ensuite, je vais vous parler de manière plus détaillée du programme Millen Gare, qui lui aussi est en train d'évoluer. D'ailleurs, j'en profite pour saluer, je sais qu'il est dans les participants, Stanislas Sebrondil, qui est aussi un fidèle acteur de contrôle en mouvement et qui est le chef de projet pour les gares et les connexions de ce programme. Peut-être ce que je voulais vous dire, c'est que nous, notre ambition, c'est que les gares, elles doivent être… Aujourd'hui, on essaie de nous poser pour quatre grandes idées. Je ne reprends pas tout ce qui a été dit parce que, bien évidemment, je suis totalement d'accord avec vous. La première idée, c'est que les gares, elles doivent être efficaces, efficaces pour les voyageurs, c'est-à-dire qu'on doit être irréprochable sur les fondamentaux. Elles doivent être propres, il faut qu'elles soient sécures, il faut qu'il y ait des toilettes qui soient propres, accessibles, ça va de soi. Je vois Arnaud Vindé qui va jeter la tête, comme je dis, les toilettes. Et justement, j'ai regardé… Pourquoi sur les toilettes, pour tout partager, c'est que nous avons le président à Reims, enfin de la mission UNESCO, puisque nous sommes une ville inscrite au président de l'UNESCO, il est autre que Pierre-Emmanuel Tétinger, Champagne Tétinger, qui a un objectif et qui a toujours un objectif, c'est les toilettes dans les villes, pour justement l'accueil des touristes et autres. Et donc, c'est un point important qui nous est soulevé régulièrement, c'est pour ça que je souriais. Mais je suis tout à fait d'accord. Alors, la gare de Reims, j'ai regardé les indicateurs et les baromètres, c'est une des gares qui a les meilleures notes de satisfaction sur les toilettes. Voilà, juste ce petit clin d'œil, mais qui est vraiment essentiel. Donc, il faut que les gares, elles soient efficaces, c'est-à-dire très bien sur les services fondamentaux. Qu'elles soient pratiques, c'est-à-dire confortables, et là aussi, c'est par exemple la qualité de la tente. Il faut qu'il y ait des services et des commerces, là aussi, pour qu'on puisse, par exemple, quand on revient du travail, notamment pour les gens qui font du commuting, qu'ils puissent acheter une baguette de pain, un litre de lait, etc. Il faut qu'elles soient remarquables. Les gares, vous l'avez dit, on a de la chance d'avoir des bâtiments historiques et patrimoniaux, et donc, il faut vraiment que ce soit une vitrine patrimoniale du territoire. Et enfin, il faut qu'elles soient modernes, c'est-à-dire qu'elles soient à la fois écologiques, c'est-à-dire, puisqu'en plus, c'est des hubs vraiment par définition de développement durable, et qu'elles soient technologiques, c'est-à-dire qu'on met la 3G, la 4G, il faut qu'on utilise un maximum de services digitaux à l'intérieur. Voilà, donc c'est tous ces quatre volets, efficaces, pratiques, remarquables et modernes, qu'on essaie vraiment de déployer notre politique et notre offre de services dans les gares. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, j'en viens à notre cœur de sujet, mais en réalité, on y était déjà. Mille et une gares. Mille et une gares, pour nous, c'était au début un programme. On partait du constat que, finalement, dans toutes ces gares, on avait parfois des espèces vacantes qui n'étaient pas assez valorisées. Et donc, on a mis en place ce programme, et je ne vais pas rentrer en détail, parce que, pour parler des gares de Niolon et de Poligny, je sais que nous avons des intervenants qui en parleront, et je ne veux pas déflorer le sujet, mais je veux juste vous dire que ce sont des exemples fantastiques qu'on a envie de répliquer et de dupliquer dans tous les territoires. Pour nous, ça, c'est vraiment nos modèles. Et donc, nous, on essaie justement, sur ces deux exemples, de Mille et une gares, d'associer les acteurs locaux pour utiliser ces espaces en gares et créer du lien avec les territoires. Et je vais vous dire la clé de la réussite de ces deux exemples, parce qu'on a trouvé des acteurs locaux dynamiques. En réalité, les idées, elles ne se trouvent pas de Paris. Ce n'est pas dans les sièges sociaux, des grandes boîtes, machin, où on va décider tout ça. Il faut qu'il y ait dans les territoires, en lien avec les collectivités locales, avec les maires, les présidents d'agglos, etc., etc., les chambres de commerce, les associations. Il faut qu'on arrive à recenser et à trouver les projets. Et en fait, les vraies réussites qu'on obtient, c'est quand justement, on a ces acteurs des territoires, les maires qui disent, nous, on rentre dans la gare, on prend le local et on s'installe, on crée un service, etc., etc. Et nous, on est là pour aider, on est là pour les accompagner, pour trouver les solutions, parce qu'il faut aussi nous regarder en face, et que parfois, le monde ferroviaire est un peu complexe, il y a beaucoup d'acteurs, les normes sont un peu compliquées. Et donc, nous, on est là pour vous aider, vous accompagner, vous faciliter la vie. C'est ça, notre mission. Et donc, le programme Milingar, qui aujourd'hui, globalement, on a identifié 500 sites, en fait, on veut monter en puissance, on veut continuer, continuer à déployer. Pour ça, sans prévenir en mouvement, évidemment, est hyper important. L'ensemble des maires, des présidents, des acteurs locaux sont essentiels. Et nous, on arrive avec, bien évidemment, la capacité de vous aider techniquement, d'apporter financièrement, on a une enveloppe qui est prévue pour arriver à trouver l'équilibre pour que ces projets soient rentables et équilibrés. Voilà. Moi, c'est ça que je voulais vous dire. Je pourrais aussi parler, j'ai entendu parler d'intermodalité. Nous, on met aussi un coup d'accélérateur sur notre plan vélo. On va créer 90 000 places de stationnement vélo sécurisé à proximité des gares d'ici 2024. 90 000 places. Pour nous, c'est très important. Vous parliez, Renaud, des gares qui ne sont pas forcément dans les centres-villes. Vous voyez, même si la gare, elle est un peu éloignée, elle est connectée au centre-ville ou au lieu de vie avec des moyens, alors, durables si possible, c'est-à-dire des pistes cyclables ou des réseaux de bus ou de taxis. Ça fonctionne. Il faut organiser cette intermodalité, cette interconnexion. C'est ça qui est essentiel. Donc, voilà, nous, on est vraiment à votre disposition, à votre écoute pour travailler ensemble. Voilà, je ne veux pas trop parler. Je sais que le temps est rare. Voilà. Mais je suis prêt à répondre à vos questions et à lancer le débat. Avec, bien évidemment, je vous dis, et vous allez voir, mieux que les grands discours, le mieux, c'est les exemples particuliers des gares de Niholon et de Poligny qui, eux, sont, par exemple, qu'on aimerait déployer et multiplier dans toute la France. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, Fabrice. Vous m'entendez ? Je ne sais pas si on m'entend bien. On m'entend. On m'entend, très bien. OK. Oui, donc, très, très intéressant. N'hésitez pas aussi à revenir en conclusion à la fin sur vos propos. Donc, on voit bien, j'ai bien aimé la notion de hub, vous avez beaucoup insisté sur ce côté connexion, à la fois physique, mais aussi la connexion digitale avec la gare moderne et toutes les fonctions que vous avez évoquées qui viennent participer à l'attractivité du territoire et à créer du lien avec la centralité et en apportant des nouvelles fonctions, des nouveaux services, etc. Juste une question avant de passer à la personne suivante qui va témoigner sur un autre, encore avec un autre point de vue. Mais là, c'est juste très opérationnellement pour ceux qui nous écoutent. Si une ville qui fait partie du programme ou va faire partie du programme de Petite Ville de Demain ou même n'en ferait pas partie est intéressée pour faire partie de votre dispositif 1001 gares, donc, à qui ça doit-elle s'adresser ? Vous avez parlé de 500 villes aujourd'hui, 500 gares, donc il en reste encore 500. Écoutez, c'est très drôle parce que juste avant qu'on se connecte, j'ai eu un coup de téléphone d'un sénateur qui s'appelle Stéphane Demilly qui est un sénateur de la Somme et qui me disait dans la gare d'Albert, donc dans son département, je veux absolument faire un truc mélingar. En fait, vous nous appelez, vous pouvez m'appeler moi, vous appelez Stanislas, vous avez coordonné et nous, on a identifié 500 sites, mais si la gare, c'est la 501ème, bien évidemment, on va travailler ça avec vous. On a commencé, on a répertorié les lieux vacants, mais il y a 3000 gares. Nous, le territoire, c'est la France et le lien avec tous ces territoires. Donc, bien évidemment, je vais même vous dire, même si ce n'est pas le bâtiment même et qu'à côté, il y a une connexion ou quelque chose qui a du sens, dans un partenariat avec la collectivité, on est prêt à l'étudier. Vous voyez, on s'appelle gare et connexion. est-ce que connexion n'est pas plus important parfois que gare ? C'est-à-dire que c'est connecter les territoires. C'est le fait d'être en connexion et effectivement, cette idée du partenariat, de l'échange, de la co-construction avec les collectivités qui sont les acteurs de ce territoire. Voilà. Fabrice.morenan at sncf.fr Mais de manière, Pierre me connaît bien, il sera un fond où vous serez me retrouver. Oui, je voulais juste dire vraiment à grand-midi, merci à Fabrice Morenon parce que c'est vrai que la SNCF et gare et connexion est là depuis le début pratiquement de l'aventure de centre-ville en mouvement et c'est vrai que les gares sont tellement, tellement importants pour les coeurs de ville et pour les centres-villes.